Musique Le jeudi c'est rugby avec la deuxième journée de Pro D2 à Noria Grenoble au stade Jean-Alric pour ouvrir donc cette deuxième journée à quoi en quête d'une première victoire cette saison quand Grenoble s'était déjà imposée lors de la première journée et d'entrée de jeu ce sont l'un des favoris en tout cas à la montée les Isérois qui vont mettre en place leur jeu dans les pas d'un très bon d'un Fori d'un Théo Nanette qui prend les intervalles vraiment c'est très bien huilé on intervient aussi avec la deuxième ligne tout ça fait partie d'une touche et rapidement on va prendre l'axe du terrain et en fin de raffuter puis prendre un intervalle et donner impeccablement à la recrue Benito massilez-vous l'ancien nélier de Brive et d'Agin qui va marquer déjà en coin le premier essai du FCG pour le plus grand bonheur évidemment des hommes de Gla et de Bégon qui prennent le score et mettent leur tempo dans ce match dans les pas d'Ewatt qui capte très très bien ce ballon on touche le pack Auréacqua des entraîneurs Gontineac et Banquet va faire preuve de beaucoup de fierté et d'orgueil et s'organiser surtout montrer sa puissance avantage en cours signalé par M. Clavé l'arbitre et essai du Georgien Georgi Javakia qui récompense tout le bon travail des rouges et bleus du Cantal 5 partout à la marque on revoit ces images où Théonanet ne peut rien évidemment face à la puissance du première ligne Cantalien tout heureux d'inscrire cet essai et servant un mano à mano dans cette rencontre où les buteurs Vincent d'un côté et Gléna de l'autre rajoutent des points 10 à 8 avant un copier collé au niveau des actions pénale touche molle pénétrant avantage et encore une fois essai de la part du Saka le stade d'Auréacqua cette fois-ci par Lucas Nuradze vient marquer ce deuxième essai deux essais à 1 et Auréac qui impose sa patte impose sa patte et impose sa puissance aussi puisque autant les groupés pénétrants vous le voyez sont dominés par les Cantaliens autant les mêlés le sont également avec des pénalités presque à chaque fois récompensant la domination du 8 de devant des rouges et bleus domination sans partage mais le score est encore de 15 à 8 il va progresser à 20 à 8 donc du coup à la pause et les hommes du capitaine Hansli doivent vraiment se reprendre mais voilà dans le deuxième acte ça va être beaucoup moins c'est rééquilibré alors il va y avoir plus de fautes plus de maladresse c'est normal on reprend tout juste le rugby après 6 mois d'arrêt il va y avoir ces fameuses fautes au sol aussi dues aux nouvelles consignes arbitrales et puis les plus réalistes les plus efficaces ce sont les joueurs du Cantal à l'instar de Nessen qui passe 3 nouveaux points et 26 à 8 Grenoble est loin au score et loin du compte il y aura tout de même une réaction avec un sursaut d'orgueil en toute fin de match avec une très belle combinaison en touche qui va sur le petit côté quand tout le monde était parti grand côté c'est celui qui avait pris un carton jaune en première mi-temps suite à la faute sur groupe pénétrant qui avait amené l'essai Thibaut Martel qui marque ce superbe essai qui a réduit un petit peu la note Grenoble marque cet essai pour l'honneur il n'y aura aucun bonus ni offensif ni défensif marqué dans cette rencontre et le score final est donc de 26 à 13 en faveur d'Aurillac qui marque au tableau son premier succès de la saison quand Grenoble tombe déjà de son piédestal pour la première fois Grenoble s'était imposé ici même la saison dernière défait 26 à 13 à Aurillac Merci.